... ... ... ... ... ... c'est qu'il y a des gens qui sont les congolais qui sont les armées nationales et je profite de l'occasion pour la paix à l'hôpital à l'hôpital pour se mobiliser voyait et bel et les l'autos à lina 40 mille jeunes tous à l'école formé n'a effardé c'est formation d'un ango et comme il peine et s'il a de côté d'un ango immédiatement n'a pas c'est au-dessus de l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à c'est missile quelle é disappointing, c'est ce qui fait l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital Po Tozali namabele mousousouté Tozali ben namabele à Kongo Kongo nde tata, kongo nde mama Na lignina soukisabewana Na Zali kolakabino ketang o kampagne électorale kobanda Na kozong elabino awa Po na ya ko prezante bino Ba kwen ya program hoyo Na bongiseli bino ba na Kongo Po na sikoyo Na tombele bino Benediksyon Sucse Pe protektsyon E pa ya kolo nzambé nabisho bansho nzambé a Kongo démocratique Bo ti kala malamu Kolo apambo labino Merci beaucoup C'était l'adresse du chef de l'état Giscard Koussema Réunis depuis les premières heures de la journée Il a dit se réserver et attendre la période électorale pour parler un peu plus Mais ici il a épinglé quelques réalisations d'impact social d'abord ses programmes de gratuité il a dit il a évoqué la question de quelques infrastructures selon les secteurs il a parlé également de ses efforts fournis dans la sécurisation de territoire national 40 mille jeunes se sont enrôlés et sont actuellement en formation et prêt à défendre les territoires nationales donc voilà les quelques points en tout cas le président de la république a promis de revenir ici et de parler plus pendant la période de campagne électorale Il a promis de revenir ici lors de la campagne voilà Félix le président de la république en train d'être salué par la population voilà il a promis de revenir ici lors de la campagne électorale pour accueillir point après point Regardez le chef de l'état Giscard Valcaïge regardez la joie qui est sur son visage regardez son expression faciale regardez l'attitude du chef de l'état qui salue la population Malgré les dispositifs sécuritaires il est là il entre maintenant dans sa bord de son bus de sa de sa Jeep et pour partir Félix Antoine Tisségué dit qu'il en moi avait un message On ne peut plus être clair il a beaucoup plus insisté sur la sécurité les aspects sécuritaires de notre pays 40 000 jeunes nouvelles réclus au niveau des forces armées de la république démocratique du Congo Il y a un temps pour tout comme nous l'avions dit il y a un temps pour tout et je crois qu'aujourd'hui la détermination c'est de mettre fin à cette aventure des agresseurs de la république démocratique du Congo Justement Blaise Bokokia le chef de l'état a des primes à bord dans son adresse fixé les cadres de son séjour ici à Kassoumbalessa Il est venu évaluer les projets réalisés en faveur de la population notamment la construction de nouvelles infrastructures notamment les bâtiments ou les bureaux qui vont abriter les services d'assiettes Il a parlé de la gratuité de l'enseignement qui a permis à plusieurs jeunes non scolarisés de rentrer à l'école Il a parlé de la couverture santé universitaire avec la prise en charge à moindre coût des soins de santé de qualité Il a également parlé de la gratuité de la maternité aujourd'hui les femmes qui mettent au monde peuvent aller accoucher sans payer un salaire Et même après l'accouchement la prise en charge justement du bébé ainsi que de la maman ou de la mère est gratuite Donc le chef de l'état a dit que ce n'est pas encore la campagne il est venu juste saluer la population Il en a profité pour appeler à l'unité de tous les Congolais pour ne pas laisser des mailles, des brèches pour barrer la route à l'ennemi Il en a appelé aussi à la vigilance et surtout au patriotisme Blaise Bokokia Il a promis de revenir lors de la campagne électorale qui commence le 18 novembre prochain Heureux qui comme Félix Antoine et Tisséke de Chilumbo, très chers téléspectateurs qui viennent de communier avec la population de Kassoumbalessa Des moments pathétiques, des moments féeriques, des moments historiques pour un chef de l'état avec son peuple qui étaient tous à l'unisson Regardez dans la même direction, un discours du président de la République suivi attentivement par la population de Kassoumbalessa Il s'en aille pour maintenant pour Sacania où il y a d'autres activités qui sont prévues à l'instar par exemple de ce qu'il venait de faire tout à l'heure ici sur la place Sonaz A l'instar de ce qu'il a fait bien avant d'arriver ici avec la DGA qui a réalisé ce projet avec ses capitaux propres Grâce à son partenariat avec la firme Trafigo, SRL, une société congolaise et qui est dirigée par Madame Magloire Gaï Tessa Rawai Un exemple à suivre, Félix Cetiseke de Chilombo qui s'en va, la RTNC a été très heureuse de vous retransmettre en temps réel Son message du président de la République, c'est depuis le matin, Joseph Oscar Mbalcaïge, que la RTNC a mobilisé son personnel, sa logistique Ici à Kassoumbalessa pour cette retransmission, merci beaucoup à l'équipe technique Ici chapoté par J.R. Diakadu, tous les caméramens, tous les techniciens, merci à l'équipe technique restée à Kinshasa Merci à toutes les stations provinciales de la RTNC qui ont pris en relais cette retransmission en direct Merci aussi, merci Blesse Bokokia, mais il faut préciser qu'après ici, les chefs de l'Etat s'y rendent à Sakanya À Sakanya, il y a des caméras légères, des équipes techniques avec des caméras légères qui ont été déployées Pour couvrir l'inauguration par le président de la République du port sec de Sakanya Oui, mais il y a un rendez-vous important ce soir, ici, dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi Avec ce briefing de presse qui sera tenu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemwe Porte-parole du gouvernement, il aura certainement évoqué certaines questions relatives à la visite officielle Du président de la République, Félix-Antoine Tisegué de Tchilombo, dans la province du Haut-Katanga Patrick Mouyaya Katemwe aura certainement, pourquoi pas à ses côtés, le gouverneur de la province du Haut-Katanga Jacques Kiaboula, qui a réussi, il a gagné son pari en mobilisant une masse, une marée humaine Et pour cet accueil délurant et chaleureux, réservé aux garants de la nation Grand merci à toute l'équipe technique, grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis Il sera pour nous le plaisir de vous retrouver ce soir dans le briefing de presse au niveau du gouverneurat des provinces Merci Merci, rendez-vous est pris pour ce soir Merci de vous avoir suivi, bonne journée, au revoir Merci